Les discriminations syndicales ne sont pas nouvelles, elles sont même très anciennes. Ce qui permet aujourd'hui d'en débattre davantage, c'est le fait que la législation et la jurisprudence a permis d'objectiver cette forme de discrimination, avec de nombreux contentieux. Et depuis les années 2000, on en parle, mais on en parle beaucoup, sachant que ça reste un des motifs de contentieux les plus petits dans les contentieux du travail, par ailleurs. Mais néanmoins, le fait qu'il y ait tous ces contentieux, cette jurisprudence, permet aujourd'hui de débattre de ce que c'est que cette discrimination syndicale, des formes qu'elle prend. Alors, plutôt sous une forme individuelle en France, ce sont plutôt des contentieux individuels. Il y a eu quelques contentieux collectifs, comme l'affaire Peugeot, que l'on connaît bien. Mais par exemple, en Angleterre, où la répression, la discrimination syndicale est très forte, il y a eu un gros cas, là, très intéressant, qui s'appelle le blacklisting, c'est-à-dire, en fait, le fait que pendant des décennies, les entreprises de la construction avaient une liste, donc blacklistaient, en fait, tous les syndicalistes un peu actifs. Et là, après des décennies et des décennies de discrimination, de gens qui ont perdu leur boulot, qui ont eu des impacts énormes, y compris sur leur vie personnelle, parce qu'ils ne pouvaient plus être embauchés nulle part, dans aucune des entreprises de construction. Il y a plus de 14 entreprises, aujourd'hui, condamnées au tribunal. Il y a un très gros procès collectif, appuyé par plusieurs syndicats, plusieurs avocats aussi, qui est en cours. Et donc, on voit que cette question de la discrimination, aujourd'hui, elle peut s'exprimer parce qu'il y a un cadre juridique qui permet de reconnaître et de réparer ces discriminations qui ont toujours été subies par les syndicalistes. En même temps, comme je le disais, la catégorie de discrimination syndicale, au sens juridique du terme, cache, en fait, plein d'autres formes de répression syndicale, comme l'entrave, comme la non-reconnaissance du fait syndical, et, en fait, n'est que la face émergée, finalement, de la difficulté des syndicalistes à être reconnues et à être acceptées dans les entreprises. Eh bien, donc, justement, suite à tous ces contentieux et à cette jurisprudence, il y a un certain nombre d'accords collectifs qui ont été négociés dans les grandes entreprises en France. Je ne connais pas d'équivalent en Grande-Bretagne, parce que c'est un pays que je connais bien, et qui permettent à la fois de nommer et d'identifier le phénomène de la discrimination syndicale, souvent, comment dire, caractérisé par un retard de salaire, par un différentiel de carrière, et qui permet donc de réparer des situations de discrimination syndicale, mais aussi d'en prévenir au sens où ces accords, en théorie, mettent en place un certain nombre de dispositifs de suivi de carrière, par exemple, des syndicalistes, d'entretiens individuels réguliers, faits avec les syndicalistes par les DRH, pour, justement, prévenir le creusement des différentiels de carrière entre les syndicalistes et les autres. Donc, sur un plan formel, j'allais dire, beaucoup de dispositifs existent, avec des mesures éventuelles même parfois proactives, c'est-à-dire avec, y compris, une tentative de valorisation des compétences syndicales, mais le gros point d'achoppement, c'est la mise en œuvre de ces accords. Alors, on voit que ça fonctionne plutôt bien pour ce qu'on appelle les grands mandatés, c'est-à-dire ceux qui sont permanents, les délégués syndicaux centraux, les secrétaires de CE, de CCE, etc., que les DRH connaissent bien, et qui sont suivis souvent de manière centralisée par la DRH groupe, et c'est beaucoup moins le cas, c'est beaucoup plus difficile, en réalité, pour les militants de terrain, donc l'UDP, l'élu CHSCT, en établissement local, qui parfois se heurtent à un management qui n'est pas du tout convaincu de la valeur, en fait, de l'activité syndicale.